bonjour aujourd'hui je voudrais m'adresser à quelqu'un qui écoutera cette vidéo qui liera cette vidéo et je souhaite attirer notre attention sur une certaine lecture du mariage que nous n'avons pas toujours une certaine lecture du mariage qui nous échappe donc une certaine lecture du mariage qui nous échappe généralement le mariage je voudrais que nous puissions avoir une autre lecture celle d'une mission et je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes frères en christ qui cherche à prendre femme aujourd'hui beaucoup cherchent à épouser un profil beaucoup cherchent à épouser un caractère beaucoup cherchent à épouser une qualité ils sont nombreux peu nombreux ceux qui ont envisagé le mariage sous le prisme d'une mission je vais m'expliquer un peu déjà avant quand même d'arriver à l'explication le souci c'est que lorsque vous voyez le mariage sous le prisme alors lorsque votre motivation première c'est qui vous attire c'est le profil que vous épousez c'est la qualité que vous êtes en train de poser ça devient dangereux parce qu'un jour cette qualité peut venir à manquer elle peut être corrompu et puis là le mariage commence à battre de l'air mais c'est pas là que nous voulons arriver je sais qu'il ya toujours des champions pour venir débattre ainsi de suite je crois que le saint-esprit trouvera moyen de dire quelque chose à quelqu'un pendant ces quelques minutes donc ce sur quoi je voudrais attirer notre attention je vais prendre un cas de figure justement je vais prendre le cas de cette fille qui est issu d'une famille dans laquelle on aurait décrété que les filles ne se marient pas et cette fille donne sa vie à jésus c'est désormais une soeur en christ cette soeur en christ appela se marier et justement les décrets qui soutiennent je vais dire les forces les sacrifices qui soutiennent cette décision sont tels que s'engager à épouser cette fille soit le plus souvent c'est la mort c'est beaucoup de difficultés nous connaissons ce genre de situation mais il faut bien que cette soeur se marie et pour ça il faut qu'il ya un serviteur de dieu qui va accepter épouser cette soeur dans certains cas il arrive que cette décret s'accompagne d'une corruption du caractère de la personnalité de ce genre de femme vous allez vous rendre compte que épouser cette femme devient comme une mission parce qu'il s'agit de rendre le diable menteur il s'agit ici de montrer que la lumière domine les ténèbres il s'agit de briser un jour il s'agit de briser un mythe il s'agit de briser n'est ce pas une sorte de mauvaise lignée et d'établir un nouveau paradigme dans cette famille le serviteur de dieu qui épousera cette fille à mission mais on a un problème aujourd'hui c'est que lorsqu'il faudrait lorsqu'il faut qu'un jeune ou qu'un frère épouse une soeur j'ai entendu les gens le dit il faut considérer la famille dont elle est issue ainsi de suite d'accord mais vraiment c'est y aller avec un certain niveau d'immaturité je suis d'accord qu'il faille considérer la famille qu'il faille considérer ses origines qu'il faille considérer un peu les racines qui sous-tendent cette famille qui sous-tendent l'histoire de la soeur mais mon frère si le seigneur t'approuve et ça j'insiste si le seigneur ne s'y oppose pas ce n'est pas l'histoire de cette famille ce n'est pas tout ce qui se raconte c'est pas parce que son père est marabout c'est pas parce qu'ils sont sectaires que forcément ces éléments extérieurs vont déterminer ton choix vont te refroidir non cette fille est une femme appelée à se marier et il faut bien que quelqu'un accepte payer le prix pour l'épouser et dans ce cas oui il arrive que ce genre de mariage soit justement en train de beaucoup de batailles mais parce que l'homme qui s'est engagé il engage sa foi sa foi la capacité de christ il engage son obéissance il engage son notion au début il y aura peut-être des bagarres à un moment mais généralement vous allez vous rendre compte que c'est des couples qui finissent par être non seulement très solides mais c'est des couples qui sont fortement représentatif de la capacité de dieu à transformer les situations à renverser les décrets à renverser les raisonnements donc il faudrait que nous ayons cette perspective si à chaque fois que vous voulez épouser quelqu'un vous êtes refroidi par son histoire par son passé ça veut dire que vous n'êtes pas encore mort à vous-même parce que justement il faut être mort à soi pour regarder au delà de soi le mariage c'est pas pour les égoïstes le mariage c'est pas pour les gens qui sont auto-centrés le mariage c'est pour les gens qui sont prêts à tout donner à s'effacer et vous voyez que ce principe que jésus a donné nous accompagne il nous suit partout même dans le mariage celui qui est habitué à donner de l'importance à ce qu'il veut à ce qu'il pense à ce qui lui plaît aura du mal à faire un bon mariage mais restons dans notre sujet et inversement également c'est possible ça veut dire qu'il n'y a pas les âmes des garçons et là je vous parle des cas que j'ai rencontrés qui dans leur famille je ne sais pas trop qui allait faire quoi mais ils ont été comme c'est comme si en fait ce qu'on leur destine c'est d'être la vache à l'aide de la famille leur travail c'est travailler entretenir tout le monde ne rien bâtir pour eux mêmes le plus souvent de tel garçon il arrive que ce que leur famille leur souhaite d'avoir pour reposer des filles qu'on domine et qu'on manipule facilement là on sait que on continue à le maintenir sur le jour mais il arrive souvent que dieu voyant la misère de ce frère dieu voyant les problèmes et que personne ne voit parfois même le dirigeant ne voit pas le seigneur met dans le coeur d'une seule déposée ce frère parce que le seigneur veut passer par la sœur pour régler le problème qu'il y a dans la vie du frère et il peut arriver que ce frère justement ne soit rien il peut justement n'être rien parce que c'est ce joug qui pèse sur lui il faudrait donc que la sœur qui est disciple de christ qui a fait le vœu de ne faire que ce que christ veut que la sœur s'engage parce qu'elle a saisi la pensée de son seigneur d'aller épouser ce frère et le plus souvent dans les cas que j'ai eu à rencontrer vous allez vous rendre compte que quand cette sœur arrive et qu'elle se laisse bien sûr utiliser par dieu ce frère qui ne bâtissait rien commence à se réaliser à faire des choses et le plus souvent les membres de la famille qui se sont habitués à manipuler à abrutir le frère vont prendre la sœur en haine pourquoi parce qu'elle vient contrecarrer leur projet elle vient contrecarrer ce qu'ils avaient décidé de faire mais cette sœur se révèle justement le moïse du frère et ça peut se faire dans l'un ou l'autre des cas c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo le mariage une mission il faudrait que nous ayons cette vocation je voudrais que vous compreniez que dans la vie de votre conjoint vous êtes en mission il y a des problèmes que j'ai prévu résoutent dans la vie de votre conjoint et il vous a ouin pour ça là je parle du mariage que Dieu a approuvé je parle du mariage que Dieu a initié je ne parle pas du mariage des émotions du mariage des calculs non je parle du mariage dans lequel la volonté de Dieu l'approbation de Dieu ont été prises en compte un tel mariage envisagez que vous êtes en mission et quand vous avez compris que le mariage est une mission vous allez cesser d'apprécier votre couple par rapport à d'autres couples ou d'apprécier votre conjoint par rapport à vos petits calculs mesquins vous allez regarder les difficultés les imperfections comme justement le champ de mission comme des choses pour lesquelles Dieu vous a établi c'est justement à cause de cette désarerie ces anomalies ces imperfections que Dieu vous a envoyé dans la vie de cette personne je suis disposé peut-être à continuer cet échange plus tard pour ceux qui se sentent concernés parce que le plus important pour moi ce n'est pas de faire de longues vidéos mais c'est d'essayer d'attirer l'attention à ceux qui se sentent concernés nous pourrons continuer cet échange inbox que ce soit pour des conseils un partage d'expérience ainsi de suite mais je veux que tu retiennes que le mariage c'est aussi une mission et le repos dans le mariage vient on ne se repose pas un feignant ne se repose pas mon frère le repos c'est pas pour les paresseux le repos c'est pour les travailleurs donc il faut que tu travailles ensuite tu pourras te reposer même ton créateur a travaillé il a travaillé 6 jours c'est reposé le 7e tu ne peux pas vouloir te reposer avec la fille de quelqu'un quand tu n'as pas travaillé tu ne peux pas vouloir te reposer dans la vie ou avec le fils de quelqu'un quand tu n'as pas travaillé les paresseux n'ont pas droit au repos la suite nous pourrons continuer inbox que le saigneur nous bénis